Wilfried Siewe, un jeune Camerouneau allemand, résident en Allemagne, vit un véritable calvaire depuis quelques mois lorsque son séjour au Cameroun en 2019, arrivé pratiquement à son terme, a pris un tour inattendu. Le 18 février, il devait rentrer sur l'Allemagne, mais dans la journée, il s'est employé à faire certaines photos pour immortaliser leur voyage. Il a ainsi filmé la cathédrale de Yaoundé, la poste centrale, et il est monté au niveau du palais de justice qu'il a voulu filmer. Malheureusement pour lui, le même jour passait en audience l'affaire de M. Camteau. La police n'hésitera pas alors à l'eau chargée au vu du climat qui régnait dans cette période, marquée par la contestation du MRC. Quand les policiers l'ont vu en train de filmer le palais de justice, ils l'ont interpellé. Ils lui ont demandé de remettre son appareil photo qu'il a remis. Ils lui ont demandé de détruire les photos qu'il a eu à faire, ce qu'il a fait. Mais par la suite, ils ont pris l'appareil et en le consultant, ils ont vu des images de la manifestation qui s'est passée en Allemagne. Ils l'ont immédiatement indexé comme étant de ceux-là qui, à l'extérieur du Cameroun, s'agitent autour des problèmes que connaît le Cameroun. Ce qui pousse les forces de l'ordre à le garder, c'est parce qu'on retrouve sur lui 5 livres, donc 3 urgences de la pensée et 2 monnaie et servitude. Alors, ces documents ont été consignés comme étant décelés. Alors, si c'est consigné comme étant décelé, on comprend que ces livres sont constitutifs d'une infraction. Écroué à la prison de Kondengi, renvoyé aux assises devant le tribunal militaire, l'infortuné allait heureusement bénéficier de l'arrêt des poursuites décidées par le chef de l'État. Mais pas pour longtemps, puisque sa vie allait à nouveau se transformer en cauchemar, suite aux émeutes des prisonniers à Kondengi. Nous, ces conseils, nous avons formulé une demande de rabattement du délibéré. On a vu le président du tribunal, mais fort curieusement, le juge est passé outre. Le juge n'a jamais voulu rabattre le délibéré et le juge a condamné Siéoué. Et il l'a condamné sévèrement, parce qu'il est de ceux-là qui ont eu les plus lourdes peines. Siéoué a eu 3 ans. Après avoir sollicité un renvoi de son affaire, il sera pourtant jugé en son absence et condamné. L'injustice est très éphémère. L'injustice a très peu d'amis. Alors la justice est perpétuelle et durable. Ce qui est arrivé à Siéoué arrivera à quelqu'un d'autre demain. L'une des choses sur lesquelles nous allons plancher, c'est que la justice soit vraie. La justice doit démarrer du juste. Le juge n'est pas obligé de condamner. Aujourd'hui, les avocats de ce Camerounais, mariés et pères de deux enfants, ont porté l'affaire devant la cour d'appel du centre, de laquelle ils espèrent obtenir sa remise en liberté. Surtout, ils appellent à se montrer sensibles au sort de Wilfried Siéoué ainsi qu'à ce que la justice triomphe. L'occasion nous est vraiment donnée de sensibiliser les juridictions et même le public sur le cas de ce Camerounais qui aujourd'hui a perdu son emploi parce qu'il est ingénieux à y travailler à Siemens. Siemens a rompu son contrat en avril 2020 parce qu'il ne pouvait pas continuer à attendre indéfiniment. Une issue qui pourrait redonner du sourire à Wilfried Siéoué, dont la petite famille est dans le désarroi actuellement en Allemagne.